Un vaste monde nous entoure, intriguant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique du titre ST Micro Electronics dont les résultats du quatrième trimestre viennent d'être publiés et qui provoque une forte hausse du titre aujourd'hui. Donc historiquement ST Micro est une entreprise qui se positionne sur le marché des semi-conducteurs. C'est d'ailleurs un des leaders mondiaux de ce secteur. D'un point de vue technique et sur une tendance long terme, nous étions ici sur une dynamique plutôt haussière depuis un point bas ici inscrit au printemps de l'année 2016. Le titre ST Micro était passé d'un point bas ici proche des 4,50 euros à un point haut ici proche des 23 euros. Suite à cela, le titre a connu une petite phase de consolidation qui a commencé en milieu d'année dernière pour marquer ici une zone de point bas sous les 11 euros assez récemment en fin d'année 2018. Actuellement, le titre donc est toujours dans une dynamique haussière. En traçant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que les niveaux justement de ces retracements ont été travaillés d'une manière assez technique. Donc il s'agissait d'une consolidation assez technique, notamment ici sur le 23,6, sur le 38,2, la zone 50 et enfin le dernier retracement ici des 61,8 qui a bien été ici marqué en tant que support qui a certes été attaqué mais qui a provoqué un rebond. Donc nous avions aussi cette zone des 12,40 euros qui a été travaillée, cassée à la baisse. On a retrouvé ce niveau ici comme résistance avant d'être recassé à la hausse. Et sur cette bougie hebdomadaire, nous pouvons voir qu'actuellement, ce niveau semble s'être repositionné en tant que support sur la dynamique actuelle. Si maintenant nous passons sur une vue journalière, nous pouvons constater donc que la dynamique baissière de consolidation dont je vous parlais sur la vue hebdomadaire ici était guidée ici par une zone de résistance oblique avec plusieurs points de contact. Cette résistance a été cassée à la hausse avec donc une zone de cassure. Deux tests ici qui sont revenus chercher cette ancienne résistance comme support suivi d'un nouveau plus haut ici et d'un fort contact sur la bande de Bollinger supérieure pour ce jour suite à la publication des résultats du quatrième trimestre de l'année dernière. Nous avons donc un signal ici de retournement de la dynamique puisque nous étions ici sur une phase baissière. Nous avons une cassure de la résistance, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle sur l'ancienne résistance comme zone de support et contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, on matérialise bien ici cette dynamique plutôt haussière notamment au niveau du MACD qui continue à évoluer à la hausse et sur des amplitudes assez intéressantes ici dans la partie supérieure de sa zone d'évolution. Le RSI évolue lui aussi sur une dynamique haussière mais toujours dans sa zone neutre. Donc on voit qu'il n'y a aucune configuration d'excès ou de surachat et que nous avons de la marge donc sur ce titre pour continuer à monter suite à ce mouvement. Alors nous avons une zone ici qui est intéressante qui est la zone des 12,40€. Elle avait été attaquée ici, on l'avait retrouvée comme zone de résistance. Depuis la cassure, eh bien malgré ici la tentative de cassure, on voit qu'on l'a cherchée ici à la travailler à la baisse suite à l'inscription d'un gap baissier sur cette séance ici du 23, mais que la clôture a fait apparaître que l'on est revenu ici au-dessus de cette zone. Et puis la séance du jour, donc suite à la diffusion du T4, eh bien qui nous matérialise ici un retour à une potentielle dynamique haussière. Alors toutefois, il manque un élément pour vraiment valider la poursuite de cette dynamique, même si on casse ici ce précédent point haut intermédiaire. Nous avons le dernier contact ici avec la zone de résistance oblique qui définissait la précédente tendance, qui elle n'a pas encore été cassée. Ce point haut ici se situe sur la zone des 14€ et c'est vraiment sur cette zone que la dynamique sera réellement confirmée à la hausse. Donc, comment tirer parti de cette analyse technique pour éventuelles prises de position ? Eh bien tout simplement, il faudra dans un premier temps préserver la zone des 12,40€. Tant que cette zone sera préservée, qu'elle ne sera plus cassée à la baisse, eh bien on pourra parier ici sur une poursuite du mouvement haussier avec comme premier objectif ici la zone des 14€ et par la suite, si cette cassure était confirmée, vers un retour ici sur la résistance des 15,585€. Cette zone ici de 15,585€ sur une cassure ici des 14€ sera l'objet d'une possible première prise de profit liée au changement de dynamique de la tendance donc sur STMicro. Par contre, si les cours, suite à cette forte bougie ici, revenaient sur les 12,40€ et cassaient cette zone, on pourrait avoir ainsi un signal de fausse sortie, notamment s'il y avait rupture assez forte de la moyenne mobile 20 exponentielle, auquel cas, eh bien, en cas de rupture ici des 12,40€, on pourrait viser un retour sur le récent point bas significatif ici de cette zone d'évolution de début d'année, qui se situait à 10,68€. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce titre STMicro. Je vous rappelle qu'une analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, il convient d'effectuer une analyse fondamentale et microéconomique pour plus de sécurité. Voilà donc pour cette analyse action. A très bientôt sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada